donc c'est suffisant pour je pense une dizaine de personnes vous pouvez le préparer la veille et le cuire sur le moment et ça se garde une semaine au frigo donc là on va ouvrir les conneforts ça ça se vend partout les cheveux d'ange donc on va tout ouvrir donc aller délicatement c'est pas difficile on coupe on met légèrement le dos ça va aider en fait à discipliner on va prendre un tas comme ça et on va mettre dans le chiffon qui est un peu humide pour garder l'humidité des cheveux d'ange donc là je vais faire mon sirop alors j'ai 300 g de sucre dessus je vais mettre 250 ml d'eau ou 225 g d'eau cannelle badia et un peu de citron et on va porter à ébullition donc là il est sur le feu et là on va le laisser après ébullition 5 minutes donc là c'est bien on va éteindre on va le laisser de côté alors là je vais mixer un peu de monde un peu de cacahuètes un peu de noix en fait ce que vous avez vous faites votre mélange comme vous voulez donc j'ai mixé alors moi j'ai mis des noix des cacahuètes et des amandes je vais rajouter deux grandes cuillères de coco c'est facultatif enfin vous mettez ce que vous avez donc je vais mélanger je vais rajouter dessus 50 g de sucre glace un sachet de vanille je vais mélanger tout ça d'abord alors c'est une grosse quantité quand même donc là je vais mettre deux grandes cuillères de sirop alors c'est un sirop qui est différent de l'autre c'est une quantité de sucre avec la moitié en eau donc il est plus épais comme vous voyez ça permet en fait de ramasser un petit peu les farces comme ça et je vais mettre de la fleur d'oranger pour ramasser pour le moment je vais me contenter de deux donc quand j'ai séparé mes cheveux d'ange ça c'est le reste donc cela on va les ouvrir comme ça j'aurais besoin de beurre donc on va les couper et je vais tout mélanger le beurre il est obligatoire donc là j'ai un plat qui va au four donc je vais commencer à prendre mes cheveux d'ange et mettre comme ça je l'ai beurré le moule je fais en sorte de bien tout distribuer qu'il n'y ait pas de vide parce qu'on va faire un autre étage en fait je prends un couvercle j'essaie de platir comme ça mais c'est pas important parce que c'est le fond parce qu'on va farcir et on va refaire une autre couche donc je mets ma farce donc là j'ai mis partout et maintenant je vais remettre une autre couche dessus au début je vais déposer juste comme ça pour couvrir tout et après je vais bien tasser donc maintenant il va falloir en fait bien tasser tout ça vous pouvez mettre quelque chose de lourd dessus je vais rajouter le reste de beurre alors j'ai eu besoin de 200g de beurre fondu j'évite de mettre le petit lait qu'il y a dans le beurre et j'entasse les amis le reste de cheveux d'ange donc je les ai fait en individuel comme ça salé parce que la punafa elle marche salée et sucrée donc là je les ai fait au fond, aux alentours et après j'ai mis des tomates cerises, un peu de fromage et je mets des oeufs dessus donc voilà j'ai bien aplati vous avez vu c'est important d'aplatir comme ça on n'a pas les petits cheveux d'ange qui sortent en cuisson ils vont brûler donc voilà il est bien bien aplati vous mettez quelque chose de lourd vous mettez un plastique puis vous mettez, vous écrasez avec quelque chose de lourd donc là il est bien aplati on va le rentrer à 180 degrés ça prend pas beaucoup de cuisson et je vous dirai le temps de cuisson donc les amis après 25 minutes donc voilà alors elle est chaude on va mettre dessus de suite le sirop qui doit être froid donc voilà un sirop pour qu'il puisse absorber alors cuisson j'ai pas dit la température 180 degrés pendant 25 minutes c'est pas donc là je vais vous montrer la salée alors la salée moi j'ai pas voulu mettre du beurre pour que ce soit pas gras donc vous pouvez faire la même façon qu'on a fait pour le sucré à savoir mettre du beurre et les travailler un petit peu donc là voilà ils sont bien croustillants ils sont très bons vous pouvez les remplir quand vous voulez avec ce que vous avez les restes que vous avez dans votre frigo on va couper une part vous voyez ? on est fini bon appétit on est bien on a fait les gens à la fin on a la fin on a la fin on a la fin on a la fin